Bonjour et bienvenue sur les GATA TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement. On se retrouve sur Switch pour tester One Step From Eden. Le jeu est disponible aussi sur d'autres supports style Steam, donc vous allez pouvoir le retrouver sur PC, Linux, macOS, évidemment. Mais moi j'ai préféré le tester sur Nintendo Switch, comme d'habitude. Le jeu est disponible au prix de 19,99€ sur l'eShop, donc c'est un bon prix selon moi parce que le jeu est bon. Et oui, je l'ai testé avant de vous faire cette review, j'ai adoré. J'ai fait les premiers stages pour voir, on va voir tout de suite ensemble, je vais vous expliquer un petit peu. Au niveau du genre, c'est action, aventure, jeu de rôle, stratégie. Le jeu est disponible depuis le 26 mars 2020 sur l'eShop, donc si vous avez 20€ à dépenser, foncez sur le jeu. Au niveau des langues, on a japonais, français, allemand, etc. Nous ce qui nous importe c'est d'avoir le français. Au niveau de l'éditeur, on a HumbleBuddle et au niveau du développeur, c'est Thomas Moon Gang. Posez les bases au niveau du jeu One Step From Eden, combine création, stratégie de deck et action en temps réel en y rajoutant des aliments de type road-like. Battez-vous seul ou avec des amis en mode co-op, lancez des sorts en un instant, affrontez des adversaires évolutifs et collectionnez des artefacts incroyablement puissants. Serez-vous arrivé à Eden ou bien votre destruction est-elle imminente ? Donc le jeu on peut y jouer comme vous avez entendu, on peut y jouer à deux, donc c'est super intéressant pour un mode co-op par exemple comme on peut le voir là. Donc voilà pour les bases, on va tout de suite se lancer dans le jeu, on va le découvrir ensemble. Donc je vous rappelle, il est disponible au prix de 19,99€ sur eShop, c'est un très très bon jeu. Moi je vous le recommande direct. En plus le son vous l'avez, je vais vous augmenter un petit peu le son là, comme j'ai terminé la présentation. Allez c'est parti. Donc là on a le personnage qui est super bien représenté. Donc c'est du pixel art comme on a l'habitude de voir un petit peu sur Gata TV. Donc là on a le fameux didacticiel, donc ça sert à ça au niveau de la Gata TV. Je ne vais pas vous spoiler le jeu, mais on fait ensemble les premiers niveaux ou les premières missions, ça dépend. Donc là on a au niveau du déplacement. Ensuite on a les sorts A et B et ZR pour l'arme, super intéressant aussi. Donc A, B, ZR pour arme. Quand vous l'utilisez, votre sort il revient en jeu. Et ZL pour mélanger le deck. Donc là on est prêt. On va voir ensemble ce que ça donne. Donc là j'ai pris une rafale, tant pis. Hop, là la fermure. Voilà, j'ai tué le premier. Comme ça je suis tranquille. Impeccable. Donc j'ai utilisé A et B, vous avez vu dans le deck en bas. Et j'ai utilisé ZL pour mélanger mon deck. Et ZR pour utiliser l'arme, pour éviter d'aller au front directement. Donc musique fort sympathique derrière. Franchement le sound design il est archi bien. J'adore à mort. C'est le genre de jeu où pareil, je peux passer du temps dessus tellement je kiffe. Au niveau du gameplay, c'est vachement immersif. Donc j'adore. Donc quand je dis que c'est immersif, c'est-à-dire qu'on rentre directement dans le gameplay. Voilà, même sans y jouer. Deux heures. C'est-à-dire qu'il va me... Hop, en fait là il va me... Ok, est-ce que je... Non, c'est pas ça que je veux. Ah, raté. Tant pis. Je vais se déplacer. Voilà. Nickel. Donc là j'explique un peu au niveau stratégie ce que ça donne. J'ai utilisé A et B pour avoir les cartes de mon deck. J'ai pas fait de remélange de deck et j'ai utilisé beaucoup Zedder pour avoir le monstre. Parce que j'étais un peu mal positionné. Donc on gagne des niveaux. Avance. Et c'est bien parce qu'on peut utiliser ce qu'on veut faire. Bon là on a deux choix après. Par contre c'est bien, c'est complètement différent. Non, alors là. Ça, ça m'étonnerait. Merde. J'ai remélanger mon deck. On va voir ce que ça me donne. Ok. Voilà. Là je l'ai niqué direct. Comme ça je suis tranquille. Impeccable Zedder pour continuer. C'est ce qu'on aime. Donc pareil, un petit let's play de 10-15 minutes ensemble pour vous faire découvrir le jeu. Je rappelle, je suis actuellement sur Nintendo Switch et je joue à One Step from Eden. Très 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 bon jeu. J'ai eu chaud là. Là j'aurais pu faire attention. Je vais pas voir grand chose là. J'ai été empoisonné. Parle. Ça, c'est fait. Et là le A va bientôt arriver. Non. Là je vais esquiver. C'est archi dur à avoir quand même. Un petit éclair. Mais j'aimerais bien terminer avant de mourir. Ça m'arrangerait. Toujours pas. Voilà, nickel. Une attaque directe. Compliqué celle-là, mais ça l'a fait quand même. On a réussi à poser. À se poser dans le game. Allez, on avance. Hazel, combat. Ok, nickel. Donc je vous avais vu. Par contre, au niveau méniabilité, il n'y a rien à dire. Ouvre le deck. Ouais. Ouais, hop. On va avancer. On va pas se faire. Je vous laisserai découvrir. T'as failli m'avoir toi. Non, non, non. Hop. Non. J'ai eu chaud là. Ah, je peux pas esquiver. Ça, j'en veux pas. Ça, c'est bon. Impeccable. Par contre, le son, je le rappelle. Là, je suis avec un casque sur mes oreilles. Le son est vraiment excellent. Il n'y a rien à dire. C'est très réactif. Ça va super vite. Du coup, on n'a pas le temps de s'emmerder. Parce que du coup, il faut lancer les sorts. Et en même temps, esquiver les sorts par rapport à notre zone de jeu. On a le deck. On peut faire nos choix. Franchement, c'est nickel. Et là, je suis juste au début. Qu'est-ce que ça donne dans le... Non. Là, c'est pas gentil ça. Hop là. Ouais, d'accord. De quoi me faire chier. Ah, je l'ai pris en pleine patate. C'est pas dit que je gagne, là. Ouais, d'accord. Du coup, là... Ouais. Là, je vais perdre. Du coup, je peux me déplacer que sur deux. Elle va m'attaquer de partout, là. Ouais, j'aurais dû me retenir, évidemment. J'attends. J'ai pas le choix. Ça, c'est fait. Ça, je l'ai pas. Ah, zut. Elle s'est déplacée. Voilà. Ça, je peux voir. Voilà. M'raîte d'une zone de jeu, là. Franchement, il y a du niveau, là. Et on est juste au début. C'est super intéressant. Bon, après, il faut se faire au jeu. Je vais pas aller loin, là. J'ai encore perdu. Bon. C'est pas grave. On continue. Là, je sais pas si on va recommencer intégralement le truc, parce que du coup, j'avais pas mal de... Non, c'est pas ce que je voulais. Non, c'est pas ce que je voulais. Donc, je vous laisse apprécier le jeu au niveau du pixel art, au niveau du graphisme et tout ça. Il y a rien à dire. C'est très épuré. C'est très fluide. Il donne vraiment envie. Pour 20 euros, ça vaut le coup. Après, dommage qu'il n'y a pas une petite promo en cette période de confinement. Ça aurait été sympa d'avoir le jeu à 10 balles. Ouais, d'accord. Oh, merde. Non. J'étais trop vite. Nickel. J'ai un petit peu perdu là, bêtement. Sur mon coup, mais bon. On avance. Oula. Attends un petit peu. Ah. Et voilà. Franchement, ça fait plaisir d'avoir des jeux comme ça. En plus, jeu 1D. Donc, il y a rien à dire. Il était déjà disponible sur Steam. Du coup, maintenant, je peux l'avoir sur Switch. Là, j'ai une protection. Hop. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir avoir, là ? C'est l'esquiver, mais c'est pas facile. Bon, à deux bouger, toi ! Voilà. Je voulais avoir les deux en même temps. N'essayez pas à gagner. On avance. Je sais pas si je vais y arriver. Oh, cool. Ça, c'est récupéré. On a péter le machin. Nickel. Attends, attends, je récupère. Non, j'ai pas le temps de finir. Ah, si, là. Donc, voilà pour le test de One Step from Eden. Vous avez compris le principe au niveau de la stratégie. Donc, il faut faire super attention avec ses déplacements. Avec ses déplacements. Faire attention aux ennemis. Tout ça, donc. Ça s'enrichit en montant de niveau. C'est de l'action pure et dure. Il n'y a rien à dire. Un jeu de rôle, stratégie, tout ce que j'adore dans son ensemble. Voilà pour One Step from Eden. Moi, personnellement, je vous l'ai dit dès le début de la vidéo. Je vous le conseille sur Nintendo Switch. Il est rythmé et je kiffe. Au niveau du pixel art, il n'y a rien à dire. Il est fluide. La manipulabilité, on la prend directement en main. ZL, ZR, AB. Bon, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Plus le joystick du côté gauche pour pouvoir manipuler le personnage. C'est nickel. Voilà, je vous dis à la prochaine sur Yadatabi. Salut !